Les pôles de croissance passés au scanner, la première session 2016 du comité de pilotage des pôles de croissance se tient aujourd'hui autour du thème « Pôle de croissance, une approche de développement intégré pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale ». La rencontre passe en revue l'état de mise en œuvre des pôles de croissance. Kossoun Koulibaly, Adama Koulibaly. Réunis au cours de cette première session 2016 du comité national de pilotage des pôles de croissance, ces participants auront échangé autour de plusieurs points relatifs à l'état de mise en œuvre des pôles de croissance, la préparation des agropôles de Sourou et Saint-Mandini, l'examen et l'adoption du plan de travail 2016, ainsi que l'approche pôle de croissance et compétitivité. Le gouvernement entend concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement dont l'ambition est de faire des pôles de croissance et de compétitivité un levier de la transformation structurelle de l'économie nationale. Au premier plan de la concrétisation de cette ambition, il s'agira d'accorder une attention particulière à l'opérationnalisation des pôles de croissance de Bagré, de Saint-Mandini, du Sourou, à la finalisation des études nécessaires à la mise en place du pôle de croissance du Sahel et du pôle éco-touristique de l'Est, ainsi que la poursuite du renforcement des grappes industriels. Au-delà de ces actions, la promotion des pôles de croissance et de compétitivité ne peut produire les effets attendus que si elles reposent sur un cadre cohérent et intégré qui permet de développer non seulement des synergies sectorielles, mais aussi de construire un maillage territorial qui dynamise les interrelations entre les pôles d'une part et entre les pôles et le reste de l'économie d'autre part, afin de générer des effets de diffusion de la croissance. Les conclusions des travaux de cette première session du Comité national de pilotage des pôles de croissance sont attendues pour cet après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !